bonjour à tous dans la dernière vidéo on a vu comment on usinait toutes ces mortaises là et puis un petit peu commence comment on a commencé à préparer le fait que certains emboîtement tombe juste comme par exemple ça voilà et c'est ce qui a donné lieu à la fabrication d'un certain nombre de pièces qu'on voit ici donc ça ce sont les traverses latérales ensuite ça ce sont les traverses arrière milieu arrière haut et tout à droite les traverses arrière basse voilà et au fond au fond là bas tout à droite de la table ce sont les chutes donc c'est ici que je vais utiliser le gabarit que j'ai présenté la dernière fois et qui est toujours là ce truc tout bizarroïde pour usiner les tenons des traverses latérales si je remontre on a un angle ici là voilà pas droit et puis on a un angle ici là non plus c'est pas droit j'utilise un autre gabarit avec ici un réglage pour l'angle sachant que dans ce sens là dans ce sens là on est à plat ça nous fait une difficulté de moins alors pourquoi ce gabarit et pourquoi ces réglages parce que les trois traverses qui vont derrière ont trois angles différents et alors pourquoi trois angles différents bah c'est simple parce qu'on se retrouve à trois endroits différents de la courbe une fois que j'ai usiné les tenons à la toupie pour avoir bien mes 12 mm puisque j'ai choisi des tenons de 12 mm je fais les épaulements à la scie japonaise donc celle ci est sympathique parce que elle a une denture très fine et donc elle fait un travail très précis alors malgré la précision du travail de la scie la surface qui en résulte reste toujours assez inégal c'est la raison pour laquelle je termine généralement avec un petit coup de ciseaux à bois pour affiner tout ça j'utilise également cette scie là qui est une scie rip cut autrement dit contrairement à cross cut c'est une scie qui est faite pour scier dans le sens du fil et ça m'évite de galérer pour cette partie là des tenons et puis là je me suis un peu lâché puisque je les ai fait tous en même temps voilà ça va plus vite et là je termine donc de finir mes tenons je fais un petit chanfrein sur les embouts ça permet de rentrer plus facilement le tenon dans la mortaise et de pas galérer au collage et je passe un petit coup de lissage sur mes épaulements avec le ciseaux à bois pour avoir quelque chose de bien propre j'ai fait un petit montage à blanc et maintenant je vais commencer à usiner le gabarit qui va nous servir à faire ces courbes là puisque au final quasiment toutes les pièces comportent des courbes là aussi on a une courbe légère mais on a une courbe malgré tout donc j'ai pris un vieux gabarit que j'avais fait en MDF qui m'avait servi je ne sais plus pourquoi je crois que c'était parce que les pièces étaient courtes et que je devais leur faire un épaulement et voilà donc j'ai récupéré le bout de MDF j'y ai tracé une courbe au compas j'usine la courbe avec la ponceuse alternative là et ensuite je vais venir mettre en place des calembois que je fixe par en dessous qui vont me permettre de mettre en place mes sauterelles parce que les sauterelles tiennent assez mal dans le MDF il n'y a pas comme chose qui tient dans le MDF en fait j'en ai à la courbe dans le MDF J'y ai mis donc deux poignées rondes, là et là, mes sauterelles, ma courbe et je mets généralement un ensemble de petits taquets pour caler ma pièce. Alors en l'occurrence, là on le voit parce qu'il y a pas mal de trous, ça m'a servi à usiner pratiquement toutes les pièces puisqu'elles comportent toutes la même courbe. J'ai un protecteur maison derrière lequel je viens mettre l'aspiration et j'utilise pour ça donc le rouleau à calibrer qu'on appelle également le bouffe-tout, c'est un outil à plaquettes, c'est très efficace. Pour ces traverses là, l'enlèvement de matière étant trop important, j'ai commencé par tracé, ensuite j'ai dégrossi ça à l'acier à ruban pour enlever le plus gros et seulement après je suis venu calibrer ça avec le calibreur. Ce qui évite d'avoir des arrachements en sortie parce que sur cette partie là on usine dans le sens du fil mais là on est à contre-fil. Et ensuite, un petit montage à blanc, ça satisfait toujours le bonhomme et puis ça permet de voir ce qui va, ce qui ne va pas, alors en l'occurrence ça va plutôt bien. Bon, j'avais fait quelques essais de montage à blanc auparavant malgré tout. Alors là, la chaise est bancale, la raison est simple, c'est que je n'ai pas encore coupé, les pieds arrière à longueur. Je vais couper le bas des pieds, c'est-à-dire que le bas, aussi bien que le haut, est encore brut de la mêle et coller, donc bon, ils feront une hauteur à peu près. Du coup, c'est bancal. Alors, ne faites pas non plus trop attention à l'angle de l'assise, il doit y avoir une légère fuite, mais pour l'instant elle est beaucoup plus importante qu'elle ne le devrait, la raison est simple, c'est que je n'ai pas encore coupé les pieds arrière à longueur. Je les couperai une fois que je saurai exactement où je vais. C'est toujours plus facile de couper que de recoller des bouts de bois. Voilà, donc je ne suis pas trop mécontent de mes assemblages. Il y a encore quelques petits angles que je vais corriger au Guillaume sur certaines pièces pour avoir un assemblage qui soit très… qui soit précis. Mais normalement, une fois que j'aurai décidé une certaine petite bricole, je devrais pouvoir procéder au collage sans trop me poser de questions. Alors, l'étape suivante, qu'est-ce que c'est que l'étape suivante ? L'étape suivante, c'est d'une part le collage des chaises. Je vais faire des arrondis un petit peu partout, là, ici, là. Donc ça, c'est arrondi comme ça, mais je vais faire un petit arrondi avec une fraise carderon. J'ai quelques petits problèmes de rayons, je n'ai pas la fraise. Donc, une fois que ça se sera fait, aussi, au niveau du dossier, je vais faire des quarts de ronds pour que ce soit confortable quand on s'appuie dessus. Donc, je n'ai pas la fraise quarts de ronds. Ensuite, il faudra que je fasse les assises pour lesquelles il me faut du contreplaqué de 15, j'en ai plus, pour lesquelles il va me falloir du cuir gris parce que toutes les assises du salon sont en cuir gris. Donc, on va essayer de faire quelque chose qui aille avec. Il me faudra aussi de la mousse. Je vais reprendre certaines techniques de fabrication moderne des assises telles qu'elles sont décrites dans le dernier Le Bouvet, l'avant-dernier. Il y en a un qui est sorti depuis, ce qui me fait dire que je travaille vraiment pas vite parce que c'est tous les deux mots Le Bouvet. Donc, je vais utiliser ces techniques-là. Je vais utiliser les mêmes profilés que ceux dont on parle, etc. Donc, il y aura ça. Il y aura une finition à faire sur les chaises. Pour l'instant, je ne sais pas encore exactement ce que ce sera. Peut-être ciré, mais je fais attention parce que j'ai eu quelques soucis avec une finition cirée, notamment les fibres des vêtements qui se sont accrochés dessus. Alors, est-ce que c'était parce que ce n'était pas sec ? Parce qu'on a bossé un peu dans l'urgence pour ces assises-là. Et puis, on arrivera donc à la fin des chaises. Ça devrait nous faire l'occasion de faire encore une vidéo pour parler de tout ça. Voilà. Je vous remercie d'être fidèle à la chaîne. Continuez de vous abonner. Vous êtes bientôt 4000. Voilà. Et c'est beaucoup. Salut et puis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ...